bon on a fait le premier segment et on a parlé de de beaucoup de choses regardez la vidéo elle va être sur youtube si je pourrais annie l'enregistrer inshallah et ça va être pour vous sur ma chaîne youtube amira barquette et vous allez comprendre beaucoup de choses et comment il ya ni l'inconscient et le conscient marche et travail et comment un colline j'ai pas parlé à ni très profondément j'ai parlé de du un colline dans des exemples pour les gens qui veulent savoir plus sur tout ça et sur comment et à ni vraiment dévoilé tout ce que vous avez et sortir de votre coquille pour acquérir vos yannis commande vos targets vos objectifs ok alors vous pouvez faire un rendez vous pris et avec un amy barquette sur body bonjour point comme c'est body bonjour point comme très bien les prix sont symboliques jusqu'à la fin de décembre la fin le début janvier ça sera les prix fixe inshallah trois mois et à réduction mais qu'ils viennent alors pour maintenant on va faire monter une personne et on va voir comment on peut l'aider le nom exact s'il vous plaît c'est body bonjour point comme alors si quelqu'un peut écrire le site web pour elle s'il vous plaît et moi je vais le faire peine attend je vais voir si je peux l'écrire alors c'est body c'est comme c'est comme le corps body bonjour alors body c'est c'est ça très bien alors hanik tout au com n'est et merci sultanat aï sultanat sultan hibatani qui te bethoulk body bonjour point comme body c'est le corps bonjour c'est bon jour c'est comme que tu es en train de dire à ton corps bonjour c'est comme que l'alik n'har au 40 au 50 ce qui se passe alors qui veut monter avec moi alors il faut savoir un truc ce qu'on fait ici en live on fait pas des trucs profondes en fait juste comme une lampe électrique ok réveiller faire l'actif tout ce qui est plus profond voilà qui va être c'est pas dans des trucs comme ça et je ne le fais pas parce que il ya une privacy aussi je veux pas que les gens il ya ni un display des problèmes c'est pas bien je comprends trop comment prendre un rendez vous sur le site et pas le prix en euros le prix en euros et en dollars je pense que c'est la même chose mais je pense que ça vous arrive en euros pour vous je peux pas t'aider sur ça je sais pas mais je pense 10 dollars c'est 10 euros c'est un truc comme ça alors je vais voir qui a envoyé une invitation il y a personne qui veut monter avec moi il faut envoyer une invitation voilà je vois ici lyon lyong amira bonjour ça me fait trop bizarre ça fait trop bizarre d'être dans la sur l'écran oui oui ça fait vraiment trop bizarre parce que je vous suissez ça fait quatre ans et là et là j'ai juste testé ma chance et voilà comme par hasard il n'y a pas de chance c'est pas la chance tu étais prête oui si vous le dites et aussi même je suis venu en californie et je voulais vous voir je vous ai envoyé un message d'accord et bon après je pense que tu es venu ici ou à newport beach euh non c'était sans francisco et sans francisco c'est 7 heures de voitures oui je me souviens je pense de ce message oui et je voulais à tout prix je voulais à tout prix vous voir mais bon eh bien si tu étais ici à orange county si tu étais à newport beach ou laguna beach ervon hattiton beach yannick ça c'est l'orange county ça fera yannick même quelqu'un quand il y a des personnes qui sont venus en floride oui je suis en floride je dis oui c'est 7 heures de vol et des gens qui disent par exemple je suis à l.a. los angeles à hollywood c'est pas hollywood pour moi c'est alors je pour moi de partir à hollywood voilà de partir à los angeles c'est vraiment comme il y en a un jeu tu as lakers tu as le basket ball voilà comme il y en a un red carpet vraiment une personne qui est très importante sinon c'est une heure de route c'est vraiment un homme choc laïba alors est-ce que je peux connaître ton prénom c'est un honneur d'abord merci beaucoup de me suivre merci à vous je vous dis là ça me fait énormément plaisir et très bizarre parce que je me dis j'étais en train de la suivre en 2018 et là en 2023 je suis en live avec elle et j'ai pris le courage à deux mois parce que c'est la première fois que je suis en live comme ça ça me fait bizarre c'est super tout l'honneur est pour moi et quand je vois une personne comme ça depuis 2018 qui me suit ça veut dire vraiment t'es en train d'apprendre quelque chose et que ce que je suis en train de faire et en train d'aider des gens alors c'est tout l'honneur est pour moi merci beaucoup de me suivre merci à vous tu peux me tutoyer ma fille d'accord alors je m'appelle Hasna 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 est-ce que tu sais que Yanni ce live pourra être sur Youtube s'il y a quelque chose que je sens que ça peut aider d'autres personnes oui ça me dérange pas mais en fait je pourrais pas vraiment dévoiler mon problème c'est ça pour dévoiler les grands problèmes tu peux prendre un rendez-vous exactement je pourrais juste peut-être parler vaguement très bien voilà mais sinon pour rentrer dans dans les choses je pourrais pas très bien super merci pour ton honnêteté mais tu sais comment le subconscient travaille comment l'inconscient travaille on veut parler sur quelque chose et on fait quelque chose qui s'appelle le chunk up et le chunk down ça veut dire qu'à chaque fois qu'il jure qu'il m'a fait sans qu'on le ressent et beaucoup de personnes sentent que ça c'est une chose tellement immense mais quand on commence à la décortiquer et à la faire sortir devant nous ok on commence à comprendre oh ok oui dans le par exemple dans le NLP Neuro Linguistic Programming il y a beaucoup de techniques que ça peut être en face des gens ou même seuls que si on fait sortir le problème on n'est que là à mettre le problème et après on fait que le chunking up et on ne demande pas de trucs privés et c'est la personne qui va découvrir ça seule ok d'accord alors Hasna H-A-S-N-1 à quel âge ma fille 26 ans je suis déléguée commerciale dans une boîte pharmaceutique t'es pas liant non je suis cancer cancer mais tu fais ascendance liant exactement ah t'es ascendance liant c'est pour ça oui je l'ai senti je l'ai senti et tu es déléguée médicale oui ça fait combien de temps ça fait quelques mois ok congratulations félicitations merci c'est un nouveau travail excitement super super et tu habites où ? j'habite à Tipaza en Algérie oui en Algérie d'accord et t'es une voyageuse tu aimes voyager oui énormément tu aimes la découverte tu aimes la alors comment je peux t'aider ma fille je pense que je pourrais pas avoir le courage de dire les choses je ne suis pas assez courageuse d'accord ok tu n'arrives pas à dire les choses voilà ah bah oui cancer c'est mettre la tête dans l'eau c'est plus simple exactement mais c'est toujours plus simple mais il faut se mettre à l'évidence qu'il faut respirer et après c'est mettre la tête dans l'eau la tête oui alors on se met la tête dans l'eau c'est extraordinaire mais respirer c'est plus important oui se mettre la tête dans l'eau mais si la tête est un ballon on va suppresser ça va ressortir on va suppresser ça va ressortir c'est ça on peut faire un petit jeu et on va prendre juste un Yannick quelques trucs qui te parlent par exemple par exemple donne moi un problème un problème un problème vaguement ou un problème sur moi genre qui me dérange quand je dis un problème ça veut dire que là je parle de ton tikkun tikkun c'est quoi c'est un problème c'est par exemple la peur un problème par exemple c'est l'engueur la haine c'est juste ça c'est vaguement ça oh là là oui alors moi je dirais un problème en fait j'ai peur du changement voilà j'ai eu pas mal de trucs en ce moment de choses et j'ai peur du changement voilà c'est ça mon problème en ce moment très bien et quoi par rapport au changement physique changement physique changement physique bon je me suis jamais je me suis jamais osé je suis toujours la même classique les cheveux lents voilà comme vous avez dit toujours en dessous de l'eau voilà mais toujours la même j'ai jamais osé et quand t'es au-dessous de l'eau est-ce que tu crées une vision et tu vois ce qu'il y a la beauté qu'il y a au-dessous de l'eau ou tu restes les yeux fermés des fois si j'ai les yeux fermés ça veut dire non 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 je veux pas exactement 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 et quand on fait ça oui ah bon alors on voit jamais la photo elle même et la photo complète et on va juste juger la photo d'un clin d'oeil alors tout le changement que tu as peur maintenant à ce que je comprends hein ce que je comprends toute la peur que tu as du changement c'est une peur que tu prends en flashlight c'est comme ça tu ne vois pas la chose profondément pour savoir si vraiment ça fait peur ou non c'est vrai oui d'accord très bien et ce la peur du changement ça te dérange ça me stresse ça me stresse beaucoup et je me dis en fait je sais que je dois passer par ces étapes c'est des opportunités c'est bien faut tester mais j'ai peur voilà j'ai peur j'aime bien rester dans ma zone de confort que la plupart des gens ils me disent non faut pas rester dans ta zone de confort c'est une chance faut tenter c'est une opportunité tu attendais ça oui mais c'est pas la vie des gens c'est ta vie à toi oui c'est vrai c'est les gens peuvent aller par exemple moi pas mal de de femmes et de trucs qui qui signent leur mari pour un coaching ou pour un truc oui oui c'est à chaque fois je le dis c'est pas tu prends pas la décision pour pour ton homme ou pour ton fils c'est à eux de prendre la décision alors c'est la même chose pour toi c'est pas quelqu'un d'autre qui doit prendre la décision parce que quand ils vont prendre la décision ils vont prendre la décision de leur logique à eux oui mais est-ce que cette logique te parle à toi personne ne vit cette situation à part moi comment je la vois les gens alors tu es unique oui ben c'est super ça est-ce que tu vois que t'es unique que c'est quelque chose de difficile ou c'est quelque chose d'extraordinaire à mes yeux moi je trouve que normal voilà d'accord j'essaye d'être ok alors l'anxiété et la peur oui on peut faire un petit exercice ok et on va pas y aller au plus profond de l'exercice on va y aller vraiment très vague c'est juste pour que tu vois le shift d'accord ok alors on va pas tu vas fermer les yeux tu vas commencer à respirer et tu expires sans effort calmement tu respires encore et tu expires tu respires encore et on expire respire encore fais confiance à l'intelligence qui est à l'intérieur de toi et à ton inconscient respire encore et tu vas commencer à sortir tout doucement de ton corps tu vas te mettre au dessus de ton corps là où il y a ta ligne du temps ta ligne de temps où il y a ton passé il y a ton présent il y a ton futur il y a les changements il y a la peur il y a l'anxiété mais aussi il y a la joie est-ce que tu ressens un moment bien précis de la peur à un âge bien précis oui oui très bien alors tu vas sauter je suis en train de dire comment vous faites comment vous faites parce que j'ai des flashbacks comme ça très bien alors vous allez sauter sur cet âge là qui va être un âge où ça va être panoramique tu vas tout voir autant que panoramique et tu vas tout voir autant que la peur que tu avais à cet âge là tu regardes tu regardes cette peur très bien cette peur elle est derrière toi cette peur elle est dans ta ligne du temps et elle est derrière toi tu regardes cette peur mais tu vas la regarder comme si tu es en train de regarder en film alors tu vas te désassocier avec tu n'es pas associé tu es désassocié tu sors de l'écran tu regardes très bien ferme les yeux tu as fait un flash maintenant maintenant ce que tu fais ok tu es toujours sur ta ligne de temps tu vas sauter et tu vas partir et tu vas revenir à maintenant avec la peur que tu as eue et le sentiment que tu as eue d'accord très bien maintenant quand tu regardes la chose tu laisses les yeux fermés quand tu regardes la chose que tu avais peur ok au passé et quand tu la regardes elle existe maintenant ou elle est passée sans penser il faut dire le premier mot qui sort le premier mot qui sort ferme les yeux s'il te plaît ok tu es en train de penser il ne faut pas penser alors en sautant du passé vers maintenant là où tu es maintenant d'accord est-ce que le ressenti de cette peur que l'a vécu que tu as eue tu l'as maintenant ou c'est dans le passé c'est dans le passé très bien laisse maintenant les yeux fermés maintenant tu vas monter encore une fois d'accord d'accord maintenant tu vas sauter vers l'avenir tu vas sauter vers l'avenir et tu vas voir un topic où tu as peur quelque chose où tu as il faut faire une décision où tu as peur où tu ne sais pas quoi faire où ça te fait très très peur tu vas partir vers cet événement dans le futur tu te mets dans le futur tu regardes l'événement tu te mets devant toi et c'est un écran dans cet écran tu vas rentrer dans cet écran tu te mets en panoramique et en couleur tout est vivant tout est vivette tu peux voir la couleur tu peux voir les personnes tu peux voir l'événement te sentir dans cet événement assez courageuse et tu es en train de sourire tu commences à sentir ton coeur qui lâche et ton coeur qui épanouit il n'y a pas de peur il n'y a pas de crise il n'y a pas de stress très bien tu gardes les yeux fermés maintenant on va y aller et on va sauter une semaine après cet événement après l'événement que tu as eu et tu regardes tu es là tu regardes cet événement là que tu as eu que tu avais peur que maintenant tu n'as plus peur tu le regardes il est derrière toi mais tu es à une semaine avant il devient panoramique et il devient tu sors de l'écran il est là tu le visualises tu le regardes et tu le vois devant toi c'est clair c'est net c'est vivette et ça te fait chaud au coeur ça te fait bien ça te fait du bien et de là tu vas prendre un grand souffle et une grande respiration on va sauter encore une fois dans ton temps et on va descendre et on va être dans le là dans le maintenant dans le ressenti dans ton bureau dans ta chaise avec tout ce qui t'entoure et tu ouvres les yeux c'était magnifique alors tu as senti tu sens le pop-corn ? c'était magnifique tu sens le pop-corn ? non pas le pop-corn très bien alors maintenant alors là quand on va parler et quand on va y aller on va prendre la chose que tu as pensé d'accord ? que tu avais une peur et une anxiété quand tu vas penser à cette chose comment tu penses ? est-ce que c'est la même chose ? non très bien non alors j'ai pas fait de magique c'est toi mais en fait je sais quand je sais pas en fait quand tu m'as dit bon je vais je vais commencer à te tutoyer je vais pas vous vous voyez quand tu m'as dit genre tu essayes de voir l'avenir je je sais pas j'ai j'ai vu des trucs jolis des trucs beaux des trucs voilà c'était tout beau alors ma fille c'est juste pour t'expliquer que l'anxiété la peur les choses tout l'anxiété la peur les choses c'est des trucs du passé d'accord ok alors ce que et comment elle est reliée au futur c'est parce que dans le passé il y a le shame le hashma alors on prend cette anxiété et cette peur ça devient le futur et Allah qu'est-ce qu'il nous dit kon qu'est-ce que ça veut dire kon ça veut dire c'est maintenant quand tu laisses pas ta conscience réfléchir et quand on part sur l'inconscient ça on rétablit une connexion avec la vraie solution et le vrai toi et le vrai ce que tu as veut c'est pas une imagination c'est dans ton timeline c'est c'est les choses qui vont arriver et tout mais là tout ce que tu as veut tu vas vers ça mais tu vas toujours par peur tu vas toujours avec une c'est comme que quand j'ai dit pour la première vidéo t'es avec ces trucs là comme ça oh oui je veux mais oui je veux y aller à ça mais je veux faire ça mais il y a mon père il y a ma soeur il y a mon frère il y a la société il y a la situation il y a l'école ma cousine m'a fait ça ma tante alors je pourrais pas me marier ce que je t'ai fait ma fille c'est juste on levé tout on a fait ça a pris quoi ça a pris 5 minutes 7 minutes mais c'est magique voilà c'est pas magique c'est toi il y a pas quand on dit magique qu'est-ce que t'es en train de tirer à ton cerveau ça veut dire ce qu'on a fait ici ok marche et dans la réalité ne marche pas non non c'est ça c'est ça ton cerveau ton cerveau quand tu dis le mot magique ok par exemple moi quand 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 je fais un séminaire à la fin du séminaire il y a une fille qui est venue qui est venue me voir elle me dit how to take this to the real world elle me dit comment je vais prendre ça dans la vraie réelle je lui dis mais alors moi je te réponds pas parce que t'es en train de me dire elle avait tellement peur il y a même l'hadran taha qu'elle vit dans un vie dans ce qu'elle a fait pendant 4 jours c'était imaginaire c'était dans un monde imaginaire il dit non je te parle pas tu dois changer ce que t'es en train de dire et là elle me dit comment je peux prendre ça avec moi et ça devient un truc journalier un truc en moi oui ça fait 4 jours pendant 12 heures tu es déjà il faut faire juste confiance à son inconscient et savoir que c'est ton meilleur ami d'accord ok d'accord est-ce que tu as la même peur et hantité quand tu as commencé à faire le live ou c'est lâché et parti c'est pas du tout la même chose il y a quelques minutes j'avais honte j'étais stressée là maintenant je suis zen je suis bien je parle bien très bien très bien ma fille très bien merci et quand tu veux faire quelque chose quand tu es là quand tu veux faire une décision quand tu as pour le travail pour que tu parles avec parce que tu es une déléguée médicale tu dois toujours Yannie tu dois toujours parler avec les gens Yannie tu crois que t'es en train de vendre t'es pas en train de vendre ma fille t'es en train d'aider quelqu'un qui a besoin de quelque chose et tu es l'outil ok à aider cette personne là et tu sais comment l'aider d'accord et avant de parler avec ces personnes là et avec ces gens là ce qu'il faut comme je l'ai dit dans la vidéo je l'ai mis sur ma chaîne YouTube juste tu imagines une bague oui ok jette la bague devant toi imagine que ça grandit et rentre dans cette bague et de là tu commences à parler à discuter toute ta vie va changer ma fille ok d'accord merci beaucoup Hasna merci ben j'espère je vais faire une autre séance avec vous dans le privé c'est ça vous avez dit body bodybonjour.com bodybonjour.com ça me fera énormément plaisir une séance on va y aller au plus profond que ça oui ok on va juste rentrer dans le site et c'est ça tu rentres dans le site il y a trois pointillés tu vas trouver appointment et tu appuies sur appointment et tu prends ton rendez-vous ok merci beaucoup au revoir merci à toi au revoir bon courage merci merci ma fille au revoir au revoir c'était un plaisir alors c'était quelque chose d'extraordinaire merci Yanni pour ta confiance Hasna merci que tu as partagé ça avec beaucoup de personnes et on a montré Yanni il faut savoir un truc Hasna je ne la connais pas c'est pas quelqu'un Yanni que le changement a été comme ça en un clin d'oeil alors prenez votre vie en main d'accord et souvenez-vous que vous êtes unique souvenez-vous que vous êtes là pour Yanni quelque chose de très très important Marquise tu me manques beaucoup il y a lui il y a lui qui s'arrête s'arrête gros bisous tu me manques aussi ma fille mon sang pour Anna Sakina les goûts liek à la isma tu raya li s'amachti moumkin n'atla moumkin quoi maman samfura Anna Sakina li quâlt liek à la ism tu raya qu'est-ce que tu veux dire tu veux monter avec moi c'est ça si alors comment puis-je aider une maman sa fille à un cancer allah yishpihah ya rab allah yishpihah je sais que le topique de cancer et de trucs comme ça ils sont c'est très 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 difficile mais je vais faire inch'Allah une vidéo complète et comment aider les personnes qui sont en train de souffrir avec d'autres personnes qui sont malades brab inch'Allah je vais faire alors sou sou n'atla m'hak il il m'oumkin n'atla m'hak la toadli ok alors n'imak toadli sou 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 et bien sûr j'envoie beaucoup de lumière et d'amour allo 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 oui bonjour bonjour la vidéo je pense qu'elle n'a pas assez de connexion oui pour revenir vers la fille qui a le cancer et pour sa maman alors oui on dit toujours par exemple la fille elle a elle a l'aide ok à l'hôpital ça 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 et la maman ok elle n'a pas une aide assez solide pour l'aider je vais vous faire une vidéo comment approcher ok ces personnes là qui ont des enfants des parents frères et sœurs qui sont atteints de quelque chose parce que ils ressentent qu'ils sont atteints aussi la tristesse et la peine ça devient une souffrance ok et quand ça devient une souffrance ils elles ne peuvent plus aider la personne qu'ils break down ou burn out c'est bon parce qu'ils vont survivre ils ne vont pas être là à vivre ils vont être là à survivre parce que ma fille va vivre parce que ma fille ne va pas vivre parce que les 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 radiotérapie là c'est un cercle qui est dans un cercle qui a besoin d'une personne qui peut s'éteindre ou ta c'est important aussi de dire à cette femme d'être avec un psychologue ok ou avec quelqu'un c'est très important ou la personne sans être atteint et tu pourras aider l'idée que tu n'aides pas que ta copine elle est atteinte de cancer tu dis tu qu'il est là ou tu dis qu'il t'aime et les 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 icônes ou dans la même situation mais sans que ça t'atteint toi et sans que toi tu fais le burn out je vais vous faire une vidéo et je vais vous faire une vidéo c'est une chose que j'ai faite pendant cinq ans et j'adore l'affaire et même mes amis qui m'entourent et tout ils l'ont fait et toujours c'est une expérience assez différente quand on l'a fait que avec les autres personnes de rien m'a fait c'est comment être Yanni au pied du lit avec quelqu'un qui part de l'autre côté qu'est-ce qu'il faut lui dire comment lui expliquer comment lui faire son Yanni 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 J'ai j'ai adoré de faire ça pendant cinq ans c'est c'est juste pour moi quand on me pose la question alors qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'est-ce que c'est ceci qu'est-ce que cela et surtout les gens qui sont à la fin d'accord et je le faisais en tant que bénévolat je le faisais ici à Saint-Joseph je le faisais ici même dans la maison je l'ai fait même avec une copine récemment et c'est impressionnant quand on voit à chaque fois qu'on voit quelqu'un partir et on voit la mort devant nous c'est bête n'a cool tout alors n'a m'a le comme tani une vidéo sur ça ok j'aurais aimé le connaître au moment où j'ai perdu mes parents je le sais je sais mais souviens-toi mâche souviens-toi à âme rose où tu étais présente où tu n'étais pas présente ok tu étais au bon moment c'est jamais trop tard d'apprendre et d'aider une autre personne et à chaque fois tu vas sentir que tu as aidé tes parents à le faire je te ressens et je sais j'ai l'essai c'est l'essai qui vont être des vidéos très émouvantes et bon la fille comment s'appelle le sou bref merci à vous ok merci d'être présent merci à vous d'avoir pris les rendez-vous et décidé de changer votre vie merci à vous d'être informé et l'information vous commencez la performance de la performance vous faites votre propre transformation ouais d'avou chez art intérieure pour rien moi j'adore powering the planet et nous informe performe tout transforme allez prenez son quoi un anna mamak s'enfora ah j'ai tout un tir j'ai plus de charge téléphone 20% et je je j'ai plus de j'ai plus d'études ce j'ai plus d'études live, ou même pas, tu vas profiter au maximum de ce qu'on va faire j'aimerais bien être bien chargé prenez soin de vous, au revoir